Générique Bonsoir à tous, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau bulletin. La Guyane est en vigilance jaune pour fortes pluies et orages, soyez donc attentifs. L'équateur météorologique d'Alizé, oscillant entre le 4 degrés nord et le 6 degrés nord, déborde sur le nord de la Guyane et génère des courants instables et humides. Il perd en activité vendredi et samedi avant de se réactiver. La fin de nuit et la matinée fut pluvieuse sur le nord du pays et c'est l'île de Cayenne ainsi que Macuria qui ont essuyé d'importants cumuls pluviométriques. Nous avons recensé jusqu'à 107 mm du côté de Cayenne. Les dernières averses continentales s'évacuent en première partie de nuit, permettant de retrouver un temps sec sur le Maroni. Le ciel reste encombré sur les communes côtières et du proche intérieur avec de probables petites averses qui prennent de l'ampleur en seconde partie de nuit. Elle transite entre l'embauchure de l'Oyapoc et Kourou avec des cumuls pouvant être significatifs vers le lever du jour. Les minimales seront douces avec 24 degrés. Les pluies modérées à forte présente dans le nord-est de la Guyane jeudi au lever du jour progressent vers le Maroni en cours de matinée. Des cumuls significatifs sont à crainte jusqu'en début d'après-midi puis les conditions s'améliorent sur le nord de la Guyane. Partout ailleurs, la matinée est calme et les averses continentales prennent le relais en laissant des moments de répit parfois brefs. Le retour au calme s'établit à l'ensemble du pays en début de nuit et devrait se maintenir jusqu'à l'aube. Les maximales seront de 28 degrés. Les Alizés de secteur est à nord-est soufflent vers 20 km heure. La mer sera peu agitée à agiter. La houle de secteur nord-est pilote des creux d'un mètre soixante. Passons maintenant aux horaires de marée aux Îles-du-Salut. Les marées basses sont attendues à 10h02 et 22h01. Les marées hautes à 3h46 pour une hauteur de 3,29 m et 16h14 pour une hauteur de 3,16 m. Les premiers rayons du soleil apparaîtront dès 6h15. Vous les verrez disparaître à 18h36. Voyons ensemble les tendances pour ces prochains jours. Vendredi, après une matinée très nuageuse mais globalement sèche, les averses se développent en nombre dans l'après-midi. Elles sont plus fréquentes dans le proche intérieur et l'arrière-pays mais elles ne devraient pas générer de cumul alarmant. Samedi est la plus belle journée. Les nuages encombrent encore le ciel mais ils distillent moins d'averses que les jours précédents. Sur le trait de côte, de belles éclaircies s'élargissent mais elles demeurent plus fugaces partout ailleurs. Dimanche, l'équateur météorologique d'Alizée apporte des courants plus humides sur la Guyane avec un régime d'averses plus actif qui prend de l'ampleur lundi à l'approche d'une onde tropicale. De fortes pluies seraient donc à craindre dès le début de la semaine prochaine. Affaire à suivre. Passons maintenant à la qualité de l'air prévue pour demain. L'indice Atmo sera bon sur tout le territoire. C'est tout pour ce soir. Merci de votre fidélité. Demain jeudi, nous célébrerons l'ascension et la petite phrase du jour « Une réputation de Milan peut être déterminée par la conduite d'une seule heure ». Pour rappel, la Guyane est en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Soyez donc attentifs. Que votre soirée soit douce et agréable sur la première. Sous-titrage Société Radio-Canada